La masse et le volume se conservent-ils lors de la dissolution ? Nous avons ici 80 ml d'eau. La masse de ces 80 ml d'eau est de 80 g. Nous avons des sucres. C'est une forme de pavé droit, de parallélipipé de rectangle. Nous avons pu, en mesurant le sucre, calculer que son volume est de 4,2 cm3. Donc, le volume de 3 sucres est de 4,2 x 3 égale 12,6 cm3. La masse des 3 sucres est de 16,2 g. Nous cherchons maintenant à mesurer la masse de l'eau sucrée. Pour ceci, nous avons besoin d'utiliser un nouveau récipient et de faire la tare. Nous avons nos 80 g d'eau. Et nous avons les 16,2 g. de sucre. Si nous plaçons le sucre dans l'eau et qu'on cherche à obtenir la dissolution, nous obtenons toujours 96,3 g qui correspondent aux 80 g d'eau et aux 16,2 g de sucre. La masse n'a donc pas disparu lors de la dissolution. Mesurons maintenant les volumes. Nous avions 80 millilitres. Nous avions 12,6 cm3, c'est-à-dire 12,6 millilitres, ce qui nous fait 92,6 millilitres. Le sucre est entièrement dissous. On transvase. Mais on voit que le volume est inférieur à la valeur de 92,6 millilitres. Ainsi, le volume de l'eau sucrée n'est pas égal au volume de sucre ajouté au volume de l'eau. On peut donc dire que lors de la dissolution, la masse se conserve, mais le volume ne se conserve pas.